Yo les amis c'est Frito et bien c'est retour pour une nouvelle vidéo sur Yandere Spilato Aujourd'hui je vais réaliser vos objectifs Mais avant de commencer la vidéo je dois vous dire quelque chose d'assez important Alors vous êtes nombreux à me demander si je compte faire une FAQ Sachez que pour les 7000 abonnés j'avais dans l'idée de faire une FAQ J'avais fait une vidéo vous pouvez aller cliquer Et bien justement sur cette vidéo là je vous ai mis une miniature C'est une vidéo où je vous demandais tout simplement de me poser des questions Parce que je comptais faire une FAQ pour les 7000 abonnés Mais comme vous avez été vraiment très nombreux à venir rapidement Et bien vous abonner à la chaîne du coup on est plus de 10 000 frites maintenant Et bien sur la chaîne du coup J'ai même pas eu le temps de faire et bien la FAQ Donc ce sera pour les 10 000 abonnés C'est pour ça que pour toutes les personnes et bien qui n'auraient pas vu cette vidéo là Ce qui est normal et bien vous pouvez aller cliquer dessus et poser vos questions Voilà au moins vous savez maintenant et bien que oui je compte faire une FAQ Et ce sera pour l'occasion des 10 000 abonnés Donc voilà place aux objectifs On va commencer avec un truc assez simple C'est tout simplement d'activer le mode Hitman Et ensuite de changer de coupe Alors c'est vrai que comme on est chauve Qu'est-ce que ça fait justement si on rajoute une coupe par dessus Donc on va vérifier ça ensemble Alors la liste des modes et c'est le mode 47 Voilà là on est en Hitman et on va essayer et bien justement de mettre des cheveux par dessus Ok bah voilà en fait ça changera Ça rajoute juste des cheveux Et on a exactement la même tête et bien que notre Ayano habituel Du coup voilà si on veut être chauvre et bien c'est le seul moyen de l'être Mais au final on a juste enlevé les cheveux La tête et le visage restent le même Donc voilà ce que ça fait Ça fait rien d'exceptionnel Mais c'est en tout cas sympa à essayer Alors deuxième objectif on me demande qu'est-ce que ça fait si on demande à quelqu'un de distraire Info-chan Alors je sais pas si c'est possible Même si j'en doute que c'est possible Mais on va quand même vérifier ça et bien de suite On met et bien notre séduction au max Voilà un petit peu de tricherie ça fait pas de mal de temps en temps On va lui parler Alors Ask favor Distract Info-chan Et euh non Je ne peux absolument rien faire Vous pouvez vérifier Tac 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 On peut absolument rien faire Et bien sur Info-chan Alors tandis que Senpai Voilà on peut et bien tout simplement Le distraire Mais Info-chan Pas du tout Alors je sais pas pourquoi Elle est dans la liste Si on peut même pas la distraire Peut-être qu'un jour Et bien si elle devient vraiment un personnage On va dire réel Parce que là c'est vrai qu'Info-chan On la voit juste derrière son ordi Elle est juste dans la petite pièce spéciale Mais peut-être qu'un jour Info-chan Se baladera et bien tout simplement Comme étant un personnage normal Et bien dans l'école Et peut-être qu'à ce moment là On pourra la distraire Mais je sais pas Je m'avance de trop peut-être Comme troisième objectif On me demande en fait D'activer le mode Deka Ensuite d'activer le mode Titan De faire bouger Midori Et d'essayer de la pousser Pour voir si ça fera le même bug Que d'habitude Du coup on va essayer ça tout de suite Alors on va sur le toit Voilà on est sur le toit C'est nickel On va déjà activer le mode Deka K Voilà J'ai fait bouger Midori Y'a plus qu'à attendre Qu'elle aille justement là où il faut Midori arrive Ok Midori est là Du coup je vais activer le mode Titan Allez hop Titan voilà Voilà je suis bien là où il faut Push Et on regarde vite fait Ce que ça fait Alors Midori Oh regardez regardez On l'a vu disparaître du sol C'est là qu'elle a été En fait elle disparaît complètement Je pense qu'en fait Elle est vraiment là Dans la petite partie de l'herbe Là un peu à gauche De la tâche de sang Et qu'elle est carrément En dessous de la map Du coup c'est vachement chelou Mais ça fait exactement le même bug Alors en fait je sais pas Si elle est tombée d'abord sur le sol Je pense qu'en fait Quand elle était en train de tomber Elle a complètement disparu Genre elle est désintégrée Du coup c'est un glitch Il m'étonnera Et bien toujours Franchement c'était grave sympa A essayer En tout cas merci à toi Alors là on me dit Que si j'active le debug menu Et que j'appuie sur T Normalement Et bien la vue devrait changer Alors c'est quelque chose Que je ne savais pas Du coup peut-être Que ça pourra vous servir Si vous préférez cette vue là On va essayer ça Alors T Ok On a une vue Qui est un peu plus sur le côté C'est vachement bizarre En tout cas Perso Je suis pas trop fan Parce que je préfère vraiment La vue normale Mais peut-être que Si on a certains d'entre vous Et bien qui préfère cette vue là Ca pourra peut-être Vous être utile De savoir cette information En tout cas moi Je ne le savais pas Donc merci à toi Pour cette superbe info Alors pour cet objectif On me demande en fait D'activer le falcon mode Ensuite de courir A travers le cerisier Et normalement Il devrait y avoir un bug D'assez sympa Alors j'adore les bugs Donc on va voir ça ensemble Bon je suis devant ce fameux cerisier On va activer le falcon mode Vite fait là Hop Falcon mode Ok Et on va essayer bien justement De courir à travers ce fameux cerisier C'est parti Hop Hop Euh Bon bah par me prendre un arbre dans la tête Je ne sais pas trop ce que c'est censé faire Je restais une dernière fois Allez Encore Allez Hop Ok Bah franchement les amis Je ne sais pas du tout ce que c'était censé faire Alors sûrement que c'est un bug qui a été patché Euh Si c'est le cas Et bien faites moi savoir justement Quel était ce fameux bug C'est vraiment dommage Que ça n'a pas fonctionné Peut-être que je ne l'ai pas bien fait En tout cas pour moi J'ai vraiment été Et bien en plein dans le cerisier Du coup je ne sais pas du tout Ce que c'est censé faire à la base Donc voilà Faites moi savoir Ce serait vraiment cool Et je suis vraiment déçu parce que moi qui adore les bugs Et bien ça m'énerve quand il y a justement un bug qui ne fonctionne pas Ou qui a été patché Et je n'ai pas su voir Du coup je suis un petit peu déçu Mais c'est pas grave En tout cas merci à toi quand même Et bien pour ton défi Et on va terminer avec un objectif qui est assez long En fait c'est de tuer toute l'école De ramener toutes les victimes dans la baignoire des douches Et une fois que tous les corps sont rassemblés Et bien je les démembre avec la scie Euh Ça doit être juste un véritable massacre et un bain de sang Mais par curiosité Et bien j'ai vraiment envie de voir Euh Donc let's go Je pense que pour ça Le meilleur mode c'est le mode d'Ebola Tout simplement Parce que voilà C'est super facile de tuer les profs Et les élèves avec ce mode Donc voilà On va commencer par la prof de sport Allez On va tuer notre senpai Voilà Elle aussi Elle aussi Elle aussi Salut Lui aussi Crevez tous Bon j'ai tué tous les élèves C'était pas évident Franchement Euh C'était plutôt tendu Parce que si y'en a un qui s'échappe Et qu'il appelle la police Ou quoi C'est la merde Vous pouvez voir que Tous les cadavres des élèves sont juste Là c'est un véritable massacre Maintenant on va s'attaquer au prof Coucou madame la prof Dégage Toi aussi tu crèves Toi aussi Toi aussi bien évidemment Toi aussi Et toi aussi En petit bonus Vous avez été pas mal à me demander Et bien justement De tuer toute l'école Et ensuite D'essayer de tuer Midori Et normalement Elle devrait pas mourir Alors je savais que quelqu'un L'avait déjà fait C'est pour ça que je l'ai pas fait Mais en bonus je vais quand même vous le montrer Pour ceux qui ne le savent Et peut-être pas Donc let's go Je prends le couteau Et là j'essaie d'attaquer Midori Comme ça Comme ça là Voilà voilà Et on sait pas du tout Regardez tous les cris Voilà Midori What the fuck On peut constater Y'a des cris chelous Et Midori a une sorte d'aura Alors je me souvenais plus Que ça faisait ça Je pensais qu'elle se mettait à genoux Normalement Donc c'est vraiment chelou Ok Midori est vraiment bizarre là Je peux absolument pas la tuer Si je l'attaque C'est un truc de ouf Et si je fais en sorte Que Midori se déplace Qu'est-ce que ça fait Elle se déplace comme ça Ok Est-ce que je peux la tuer en la poussant On va voir ça ensemble Regardez là Je peux toujours pas l'attaquer Ah merci je l'ai tué Et là elle est à genoux Ok What the fuck Ah 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 J'aurais peut-être dû la dépasser après en fait Bah comme vous constatez Midori est à genoux C'est vachement chelou C'est dommage J'aurais quand même voulu voir Si je pouvais la tuer En la poussant Mais pourquoi pas Ressayer ça dans une prochaine vidéo Bon maintenant Je vais devoir prendre tous les corps Et tous les amener dans la baignoire Et de une Et de deux Et de trois Et de quatre Cinco Et de six Et de sept Et de neuf Dix Onze Douze Treize J'en peux plus les amis Quatorze Quinze Seize Regardez j'ai voulu mettre un cadavre Et j'ai complètement bugué Je suis sur le toit avec le cadavre C'est n'importe quoi C'est un bug qui n'était pas prévu Et là si je redescends comme ça Et bah je tombe dans la baignoire Ok Dix-huit Dix-neuf Vingt J'ai l'impression que ma tête elle va exploser C'est ouf Vingt-et-un Vingt-deux Vingt-trois Vingt-quatre Vingt-cinq Vingt-six Ou vingt-sept Franchement je ne me souviens même plus Vingt-sept 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 Vingt-neuf Vingt-neuf Prends Ma tête c'est comme un citron C'est horrible les amis C'est horrible Putain je vais crever Trente-et-un Trente-deux Trente-trois Trente-quatre 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 Trente-cinq Quand même déjà bien je pense Je prends la scie Je vais pouvoir commencer à démembrer tous les cadavres Encore tout J'en peux plus Je vais exploser Je vais exploser Vous en rendez pas compte le temps que ça prend de faire tout ça En plus le pc Je pense qu'il m'envoie chier là Parce que franchement il a vraiment du mal à gérer l'accélération Et le mot d'Ebola Franchement il bug pas mal du coup Ça prend énormément de temps Allez démembrement Tout ce tas de cadavres démembrés C'est juste un truc de fou Vraiment C'est un truc de malade Regardez ça dépend de pas Il y en a qui sont tombés Il y a des têtes par-ci par là C'est vraiment n'importe quoi C'est une véritable boucherie Même moi je suis choqué par ce que j'ai fait Regardez mes mains On sent le téléphone et tout Petite photo souvenir Voilà Ce n'est pas magnifique ça Et bah voilà les amis C'est comme ça que je prends mon bain tous les jours Bon c'est vrai que le temps de préparation est relativement long Mais une fois qu'on y est On se sent bien On est relax Tranquille Franchement Voilà ça Je vous conseille vraiment d'essayer Faites des bains comme ça Franchement C'est juste une tuerie Bon j'arrête de faire le psychopathe C'est vrai qu'on pense de démembrer des gens et tout ça On peut devenir psychopathe Franchement là ma tête mon gars c'est une pastèque J'en peux plus Je deviens complètement fou J'ai démembré toute l'école Absolument toute l'école Les profs y compris Juste senpai que je savais pas Voilà je pense que je vais devoir arrêter la vidéo Sinon je vais devenir vraiment un fou malade Bon bah en tout cas ma frite famille j'espère vraiment que ça vous a plu Ça m'a pris énormément de temps Vous avec la magie du montage Ça a genre peut-être pris une ou deux minutes Mais moi ça m'a pris vraiment énormément de temps Vous imaginez même pas Alors franchement bombardez la barre des likes Si on atteint 250 likes franchement ça me ferait super plaisir Parce que je vous avoue que là je suis vraiment très fatigué En fait j'ai un coup de pompe d'un coup Autant avant la vidéo j'avais la patate de ouf Autant là ça m'a niqué quoi Ça m'a fatigué mais un truc de malade Alors si on atteint les 250 likes Et bien ça me ferait vraiment super plaisir Je sais que vous en êtes capable Et de toute façon si vous le faites pas Bah vous terminerez démembré Voilà dans la baignoire Dans ma baignoire Non je décolle Le gros bâtard de merde Non je décolle les amis Mais en tout cas voilà Ça me ferait vraiment super plaisir Parce que ça m'a pris beaucoup de temps Et j'espère que vous Bah ça vous a plu quand même Voilà on a droit vraiment à une image Qu'on voit pas tous les jours dans Yandere Simulator C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde Qui ont la patience de faire ça Et qui auront la patience de faire ça Parce que c'est vraiment extrêmement long Donc voilà Sur ce ma fruit family Et bien on se retrouvera pour les prochaines vidéos Ah oui j'ai oublié Je pense que ce week-end Je vais vous faire un week-end Yandere Parce que je suis pas là de tout le week-end en fait Donc je vais préparer des vidéos à l'avance Et essayer de vous mettre une Yandere samedi et dimanche Et vendredi et bien un autre jeu Donc voilà si le week-end Je réponds pas aux commentaires Je suis pas actif sur Twitter, Facebook C'est tout à fait normal C'est tout simplement Que je ne suis pas du tout présent Et bien ce week-end Donc voilà mes amis Sur ce et bien prenez soin de vous Et portez vous bien Ciao ciao ma fruit family